On a décidé de faire un siège social recyclable à énergie positive et qui n'ait pas d'empreinte négative sur l'environnement, qui est une empreinte écologique positive, qui donne l'exemple, qui répond évidemment aux nécessités d'un bâtiment de bureau, qui procure du bien-être aux habitants, et qui ne coûte pas plus cher qu'un bâtiment normal. C'est un bâtiment qui fait 2 020 m² pour 140 personnes, sur 4 niveaux, qui a coûté 1 700 euros avec les panneaux solaires tout compris, pas l'aménagement intérieur et pas le terrain, mais c'est 100 euros le m². On revend l'électricité en surplus, donc ce bâtiment, en fonctionnement, nous rapporte de l'argent. Comme il est très bien isolé, s'il fallait payer l'énergie pour les ordinateurs, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, etc. Pour 140 personnes, ça ne coûterait que 50 euros par habitant et par an. C'est déjà pas beaucoup. Mais en plus, il nous rapporte 20 euros par habitant et par an. Parce qu'on a ces panneaux solaires et qu'il a été conçu pour ça. On voulait des plateaux, des gens sans trop de cloison, des gens qui parlent au téléphone à 3 m les uns des autres, que ça ne nuise pas la qualité de travail. On voulait beaucoup de lumière, on voulait peu de consommation. Enfin, voilà. C'est un bâtiment, déjà, je pense que c'est un des premiers en Europe qui est fait avec des murs en paille non porteurs sur 4 niveaux. On a eu une certification lit de Platinum internationale, une certification américaine. Comme on revend l'électricité en surplus, donc ce bâtiment, en fonctionnement, nous rapporte de l'argent. Ce bâtiment, il fonctionne, on y est bien, et il se passe quelque chose, il y a une alchimie. On le voit au niveau de la façon dont on travaille, de la communication, du comportement des gens qui l'habitent, etc. Il y a quelque chose. Ça a été accueilli très positivement. Parce que quand on avait fait une inauguration, à chaque étage, il y avait des salariés qui présentaient qui la lumière, qui le système climatique, qui la salle des machines, etc. Donc, ils se sont parfaitement... On a eu aussi une journée porte ouverte pour les familles des salariés. Ça a été formidable. Parce que, finalement, ils sont fiers. Ils sont fiers d'être dans ce bâtiment, mais ils peuvent aussi en expliquer le fonctionnement. Et évidemment, certains ont voulu la piquer chez eux. Il y en a qui ont bâti, etc. Les gens ne sont plus détendus. Ils communiquent mieux. Ils sont moins fatigués parce que le bâtiment ne résonne pas. Tout un tas de choses. Il y a des initiatives. Il y a une salle pour la musique, pour la chorale, pour le pilates. Il y a tout un tas de choses qui font qu'il y a une communauté. Dans cet organisme, il y a un deuxième organisme humain qui se développe au sein du bâtiment. Et ça, ce n'est pas étonnant en ce sens, quand on est un petit peu préparé à cela, mais c'est une réalité. Un sentiment déjà d'utilité et d'utilité par rapport à la communauté et à l'écosystème, au sens large. Quand je dis écosystème, évidemment, j'inclus l'écologie, le système écologique, le système économique, le système social, etc. Et on est acteur de cet écosystème. Donc, j'ai l'impression, le sentiment que ça m'apporte, c'est que je suis vraiment acteur très positif de cet écosystème, de son évolution nécessaire, de sa mutation nécessaire par rapport au mur qui est devant nous, le mur énergétique, le mur climatique, le mur biodiversité, qui pousse le camp, de l'eau, etc. Je suis un acteur de cet écosystème. J'œuvre au quotidien par rapport à la multiplication, au développement de cet écosystème vertueux qui, à mon avis, représente une réelle solution pour le problème de nos sociétés actuelles. Les contraintes techniques font qu'on a à revoir, quelque part, des fois, nos ambitions, ou l'organisation et tout. Et donc là, après avoir rêvé, on a rêvé une deuxième fois, mais disons un peu plus contraint. On a fait tous les choix nécessaires dans les contraintes. Évidemment, les contraintes aussi légales, parce qu'il y a des DTU, tout ça. Et comme on utilisait des matériaux qui n'étaient pas très courants dans ce type de bâtiment à quatre étages, etc., on a dû attendre. On a perdu beaucoup de temps pour avoir des autorisations, le bureau de contrôle, nous a fait faire des choses qu'on n'avait pas envisagées dès le départ. On savait ce qu'on voulait, puisqu'on savait rêver. Mais pour y arriver, le chemin pour y arriver, c'est ça qui provoque des débats, des batailles, des recherches de solutions. En trois ans, entre le moment où on décide de faire un bâtiment et le moment où on l'investissait long, c'est anti-économique, à la limite. Mais il faut toujours garder l'axe. Il ne faut pas s'écourager. De venir nous voir, déjà. De venir nous voir et d'aller voir ceux qui ont des projets similaires, c'est évident. Quand on rêve les yeux ouverts, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, et qu'on arrive à conceptualiser l'idéal et qu'on dépense son énergie à réaliser l'idéal plutôt qu'à identifier ce qui nous empêcherait de le réaliser, c'est que ça marche. Là, il y a l'équivalent de 10 hectares de blé bio qui vient de Saint-Mathan à 20 km d'ici. Après, on a voulu une structure bois pour le carbone qu'il contient et aussi parce que quand on utilise du bois, bien évidemment, on n'utilise pas de béton ou d'acier qui a une empreinte extrêmement importante en carbone, une empreinte écologique importante. La chaleur ou la fraîcheur, nous allons la chercher par la géothermie dans le sol. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent de 1 km, on a 100 puits de 100 mètres puisqu'on n'a pas le droit de descendre plus bas que 100 mètres par les contraintes du BRGM, Bureau de géologie qui est minier. Et donc, on va, en moyenne, à cette profondeur, on est à 13 degrés sur la hauteur, donc on va chercher l'été la fraîcheur et hiver la chaleur et par une pompe à chaleur, on récupère cette chaleur, etc. et on chauffe ou on refroidit l'eau qui est dans ce noyau central. Ça, c'est pour l'ambiance générale. Et pour adapter, parce que le temps change très rapidement et pour les quelques degrés qui restent, on chauffe ou on refroidit l'air de la ventilation. Et on a aussi une ventilation de double flux qui nous permet de récupérer les calories de l'air qui sort. Bon, c'est un bâtiment qui est extrêmement bien isolé, en thermique et en air. On a un coefficient de 0,67 mètres cubes par mètre carré par heure, ce qui est très faible. Et donc, on ne renouvelle l'air qu'en cas de besoin. C'est-à-dire qu'on a des capteurs, notamment dans les salles de réunion, de CO2, de gaz carbonique. Et quand il y a des gens qui se réunissent, bien évidemment, il y a dégagement de gaz carbonique. Donc, la ventilation se met en route et on renouvelle l'air, évidemment. Mais s'il n'y a personne, il n'y a pas de ventilation. Déjà, la paille, l'isolation des murs sur ce bâtiment qui est sur quatre étages, qui fait 600 mètres carrés d'emprise au sol et tout ça, cette paille mise en œuvre, etc., nous a coûté 4 000 euros. 4 000 euros de paille. 10 hectares de paille et tout. Bautelé à la bonne densité, etc. C'est une réalité. Le lin, ce n'est pas forcément cher. Alors, tout dépend quel matériau on prend. Si on prend environ il y aurait des panneaux de paille qui auraient été industrialisés et qui auraient consommé de l'énergie qui seraient tenus de Tourcoing ou je ne sais pas. Oui, ça serait de l'isolation. Mais là, on a pris les matériaux les plus bruts possibles. Le bois n'est pas traité. Les panneaux d'agglomérés sont des panneaux à plusieurs plis qui sont avec très peu de colle, qui sont très écologiques et ainsi de suite. Et aussi la distance. Les bois viennent soit de la forêt noire, soit du Morvan quand on n'a pas vu les dimensions qu'il fallait. On a vraiment calculé. Les artisans viennent sur place. Enfin, voilà. On a calculé aussi l'empreinte écologique totale du bâtiment. Nous avons réservé dans ce bâtiment une salle qu'on baptise d'activité. Donc, on a une chorale écossière de 25 personnes. Donc, il y a un piano dans cette salle. Et comme elle est très bien phoniquement isolée, c'est une salle qui est très agréable pour chanter. Mais il y a de la gymnastique, il y a du yoga, il y a des réunions. Il y a aussi, on a, on commande, on a une mini-AMAP. On commande des produits aux producteurs locaux. Et donc, c'est aussi le lieu où les colis sont faits. En plus de ça, dans le bâtiment, on a des salles de réunion modulables qui peuvent aller jusqu'à 120-130 personnes. Et on accueille régulièrement des associations ou des réunions sur des thèmes qui rejoignent nos préoccupations, l'environnement, la nouvelle économie, tout ça. Et on fait un repas sur place, on a une terrasse où on peut déjeuner dehors, etc. Donc, je pense que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu de communication. On veut favoriser la biodiversité. C'est pour ça que les pelouses ne sont pas rasées. ça fait mal entretenu mais c'est très bien entretenu justement puisqu'il y a une grande richesse d'oiseaux, d'insectes et tout. On récupère l'eau. Les parkings, outre les passages des voitures, sont en calcaire et donc absorbent l'eau. Il y a des noues qui permettent de récupérer l'eau. On récupère l'eau aussi pour le sanitaire. On a une cuve, enfin un mètre cube je crois. On a un jardin aussi que vous allez voir. Donc on essaie de vivre au quotidien un petit écosystème. Évidemment, il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé ni autre. Je dirais que les trois bâtiments qu'on a faits m'ont procuré. Bon, je suis un petit peu habitué quoi. Le premier, j'avais un sentiment mais il n'était pas positif en énergie. Il n'avait pas les mêmes caractéristiques. C'est un bâtiment qui est bioclimatique et qui est fait en bois, en terre, etc. Mais voilà, qui est très joli aussi et qui est très beau. Peut-être que vous le filmerez tout à l'heure. Et qui en plus, on avait travaillé sur l'orientation des bois utilisés. C'est-à-dire que dans tout arbre, il y a une différence de potentiel, d'énergie entre le bas de l'arbre et le haut du tronc. Et on avait orienté les bois de charpente. C'est-à-dire que le haut de l'arbre était au nord, à l'est ou en haut. Donc ça a donné quand même une énergie à ce bâtiment. Le deuxième, c'est le dôme qui, lui, a été conçu avec des ondes de forme. C'est-à-dire, c'est un gros coquillage qui est en ondes de forme. Il y a vraiment une réelle énergie mais il n'est pas positif en énergie et les bois, il y a du l'amé et les collés, comme ces courbes, n'ont pas été orientés. Donc chacun apporte quelque chose. Ici, on a essayé de faire une synthèse. On a quand même, il est cubé, enfin, il est parlé dans les lipipédiques. Donc il y a des angles. Les angles sont très agressifs, chose qu'on n'a pas dans le dôme, par exemple. Par contre, les matériaux sont tout ça. Et puis, il a une empreinte écologique, économique et écologique, qui est extrêmement positive. Donc voilà. Donc c'est ce sentiment global que je peux mettre en avant. Évidemment, un sentiment de bien-être, un sentiment de satisfaction, mais voilà. C'est un exemple merveilleux. Je pense qu'on a perdu une simplicité d'approche. On est un peu victime de cette économie qui s'est développée dans les 30 glorieuses, maintenant on peut dire 40 glorieuses, qui était basée d'ailleurs sur une dette écologique, que ce soit énergétique, fossile, sur les énergies fossiles, tout ça. Et on croyait que cette dette était sans conséquence, qu'elle était illimitée et qu'elle était gratuite. Alors, peut-être que les dettes souveraines ne seront jamais remboursées et qu'il faudra tirer des traits en faisant de la peine à certaines banques, ça c'est sûr. Mais la dette écologique, ça c'est sûr qu'on ne pourra pas tirer un trait dessus et que le bon Dieu nous la fera payer. Et on commence à la payer par les désordres climatiques, par la disparition de la biodiversité et par l'eau qui va manquer, par ces excès climatiques sur la côte atlantique, etc. Donc, quelque part, on a perdu cela et on se croyait invulnérable et on se croyait, comme je disais tout à l'heure, non membre de cet écosystème. On n'était pas un acteur d'écosystème. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, on doit revenir, on doit retrouver un savoir-fait, on doit retrouver une simplicité, on doit revenir sur des choses qui, certes, ne développent pas l'économie, mais développent une autre économie. Et pourquoi ? Il y a une résistance parce que les fabricants de poutrelles en acier sont très présents et ont des salariés, ont une pression économique et tout, et résistent. Les fabricants de ciment aussi, etc. Donc, il y a tout un environnement économique qui s'est développé qui est tributaire de cette dette et qui a du mal à en sortir. Il faudrait que les fabricants de poutrelles en acier fabriquent des poutres en bois, etc. Et c'est une reconversion, mais ce n'est pas facile. C'est un exemple. Je pense qu'à partir d'un moment où il y a beaucoup de personnes d'acteurs économiques dans le monde qui ont les mêmes idées que nous et qui, à certains moments, ont été un peu plus avancées que nous, si on les avait connues, ces personnes, il est évident qu'on aurait gagné du temps. On n'aurait pas refait les mêmes erreurs et on aurait été aiguillés vers les solutions ou les personnes qui disaient les solutions beaucoup plus rapidement. C'est important. C'est important que, nous, par exemple, pour ce bâtiment, on a un savoir-faire. On a constitué un savoir-faire par les recherches, les réflexions qu'on a menées. Ce savoir-faire, on le met à disposition. Il est évident qu'il serait beaucoup plus avantageux pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de similaire, qu'il nous connaisse et qu'il vienne chercher chez nous, gratuitement, bien évidemment, tout ce savoir-faire. C'est possible. C'est possible. Donc, on peut avoir une activité économique en croissance, compatible avec les capacités de régénération de l'écosystème qui corrige cet écosystème et qui donne une solution pour l'avenir et qui est un exemple. C'est un exemple. C'est merveilleux. Je n'ai pas peur du mot merveilleux. C'est merveilleux. mais c'est possible et c'est très concret puisque économiquement, c'est inséré dans le tissu économique. de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada